salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler windows 10 et on va parler dictée vocale reconnaissance vocale qu'est ce que l'on peut faire avec cette dictée vocale peut-on gérer windows 10 entièrement peut-on dictée du texte dans word dans notes alors j'espère que cette vidéo vous plaira on va donc dans un premier temps dans cette vidéo faire le premier paramétrage de la dictée vocale sous windows 10 s'est installé nativement alors autant en profiter de la dictée vocale sous windows 10 merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et on va tout de suite passer aux réglages à la configuration de dictée vocale reconnaissance vocale sous windows 10 sur vision high tech voilà donc dans un premier temps vous allez entendre une petite synthèse vocale un petit lecteur d'écran du nom de jaws où vous aurez donc la possibilité d'entendre un autre lecteur d'écran du nom de nvda on va faire un peu plus de vidéos sous windows sous mac en fait sur vision high tech on fait de l'utboxing de la démo de la présentation de logiciels de la présentation de matériel en fait on fait de tout et on essaye de voir qu'est ce qui peut être accessible ou pas alors là on va se diriger tout de suite dans les outils d'ergonomie de windows 10 édition zone de recherche on va descendre flèche bas toutes les applications cojoz 2019 éditeurs de vidéos à dossiers accessoires alarme et horloge au obtenir de l'aide office one drive one note dossier options d'ergonomie réduit dossier options d'ergonomie réduit on va faire entrer pour ouvrir ce petit tiroir entrer dossier options d'ergonomie développer clavier visuel un loop narrateur reconnaissance vocale de windows voilà ce qui nous intéresse reconnaissance vocale de windows bien sûr on traitera une grande partie de tout ce qui est nouveauté windows 10 et ici on va parler dans cette vidéo essentiellement de la reconnaissance vocale de windows entrer configurer la reconnaissance vocale bouton suivant pour l'activer bar espace alt plus une fois que vous lancez la reconnaissance vocale la première boîte de dialogue apparaît et cette boîte de dialogue nous raconte ceci configurer la reconnaissance vocale bienvenue dans la reconnaissance vocale la reconnaissance vocale permet de contrôler l'ordinateur par la voix tout d'abord configurer l'ordinateur pour qu'ils reconnaissent votre voix remarque vous pourrez contrôler l'ordinateur avec votre voix une fois l'assistant d'installation terminée bouton suivant bouton annuler ici on va tabuler pour aller sur ce bouton suivant bouton annuler bouton suivant pour l'activer bar espace entrer bouton radio ou microphone sur casque cocher 1 sur 1 appuyer sur les flèches au bas pour la deuxième boîte de dialogue vous demande quel système de micro allez-vous utiliser un système sur casque équipé d'un microphone ou un système de micro posé sur votre bureau ici ça va être le cas configurer la reconnaissance vocale de quel type de micro et microphone haï de finition audio device bouton radio ou microphone sur casque non coché idéal pour la reconnaissance vocale vous le portez sur la tête bouton radio ou microphone de bureau coché ces micros se posent sur le bureau bouton radio autres non coché par exemple des micros de suivi vocal et des micros intégrés à d'autres périphériques bouton suivant donc ici ce sont des boutons radio les boutons radio vous circulez avec les flèches haut et bas j'ai choisi donc deux bureaux on continue sur suivant tabulation bouton précédent bouton suivant pour l'activer entrer on arrive donc sur cette troisième fenêtre pour le paramétrage de la reconnaissance vocale la dictée vocale sous windows 10 c'est parti on va écouter ce que cette fenêtre nous propose configurer la reconnaissance vocale configurez votre micro positionnement correct du micro placez le micro à moins de 60 cm de votre bouche pointez le micro directement vers la tête pointez le micro dans la direction opposée au parleur remarque les micros de bureau ne sont pas adaptés à la reconnaissance vocale si l'ordinateur ne vous comprend pas bien envisager d'acquérir un micro sur casque bouton suivant bouton annuler ici on va donc continuer sur le bouton suivant dans cette configuration nous sommes sur la quatrième fenêtre et on va écouter ce que cette fenêtre peut nous apporter configurer la reconnaissance vocale régler le volume de microphone high de finition audio device lisez les phrases suivantes à haute voix de façon naturelle pierre dicte à son ordinateur il préfère dicter que taper ou utiliser un papier et un crayon alors en fait ici avec mon micro de bureau pour cent bien sûr j'ai mis un casque pour pouvoir donc refaire répéter pour cent sans que le micro entendent ce que je dicte pierre dit à son ordinateur il préfère dicter que taper 20 et utiliser un papier et un crayon une fois vous avez dit cette phrase vous pouvez continuer sur le bouton suivant bouton précédent volume du bouton suivant pour la entrée une nouvelle boîte de dialogue s'offre à nous configurer la reconnaissance vocale le micro est configuré le micro peut être utilisé avec cet ordinateur cliquez sur suivant pour continuer la configuration de la reconnaissance vocale bouton suivant bouton annuler alors pour cliquer sur le bouton suivant vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur la touche altès altès configurer la reconnaissance vocale améliorer la précision de la reconnaissance vocale déclaration de confidentialité liens déclarations de confidentialité bouton radio activer l'analyse de documents non cochés bouton radio désactiver l'analyse de documents non cochés bouton suivant non disponible voilà donc une dernière boîte de dialogue s'offre à nous pour nous demander si on veut faire l'analyse des documents et bien sûr on va la cocher ce sont des boutons radio on va donc les utiliser avec flèche haut et flèche bas comme vous pouvez voir l'accessibilité avec jaws ou nvda serait la même on a vraiment la possibilité de configurer soi même en tant que malvoyant ou non voyant la dictée vocale la reconnaissance vocale de windows 10 bouton radio activer l'analyse de documents cochés voilà je viens donc de cocher cette analyse de document on va faire altès poursuivre altès bouton suivant pour l'activer bar espace configurer la reconnaissance vocale choisir un mode d'activation vous pouvez choisir ce qui se passe lorsque vous dites arrêter l'écoute si vous choisissez le mode d'activation manuel la reconnaissance vocale windows et désactivé lorsque vous dites arrêter l'écouté doit être réactivé en cliquant sur le bouton du micro ou en appuyant sur les touches ctrl plus windows si vous choisissez le mode d'activation vocale la reconnaissance vocale passe en veille et peut-être réactivé en disant commencer l'écoute bouton radio utiliser le mode d'activation manuel cocher bouton radio utiliser le mode d'activation vocale non cocher donc comme vous avez pu entendre on peut utiliser un mode manuel ou vocal moi je vais préférer l'activation vocale commencer l'écouté c'est assez sympathique comme action c'est à vous de choisir à ce niveau là dites moi commentaire vous ce que vous avez choisi comme fonction bouton radio utiliser le mode d'activation vocale cocher un c'est parti altès pour continuer altès configurer la reconnaissance vocale imprimer la fiche de référence vocale la fiche de référence vocale est une liste de commandes auquel l'ordinateur peut réagir bouton afficher la feuille de référence alors on va donc afficher la feuille de référence espace microsoft edge toujours en cours de chargement commande de reconnaissance vocale windows et de windows chargement terminé commande de reconnaissance vocale windows et de windows alors étant donné que c'est très intéressant on va quand même le garder on pourra revenir à partir de l'application directement sur cette fenêtre il n'y a pas de problème on va continuer bouton suivant entrer casse à cocher lancer la reconnaissance vocale au démarrage cocher pour des cochers barres espace bouton suivant pour l'activer donc ici on nous demande si la reconnaissance vocale va être déclenchée au démarrage du pc on a dit oui on fait suivant altès altès configurer la reconnaissance vocale bouton ignorer le didacticiel bouton démarrer le didacticiel pour l'activer barres espace alt plus d on va donc démarrer ce didacticiel entrer commande de reconnaissance vocale windows et de windows microsoft edge dans ces conditions ça vous dirige sur une page internet edge internet explorer firefox le système que vous avez choisi de mettre sur votre pc une fois ceci terminé alt f4 utiliser la on voit ici que la reconnaissance vocale a été mise en place correctement on va donc pouvoir maintenant normalement dicté à notre pc ce que l'on veut qu'il fasse aussi bien de la dictée vocale que de l'ouverture par exemple d'application on va donc ouvrir le bloc note édition zone de recherche b o c o e bloc note entrer sans titre bloc note et dit et on va donc essayer de dicter bonjour virgule entrer entrer nous sommes actuellement en train de paramétrer la dictée vocale de windows 10 entrer appelé aussi dictée vocale ceci va permettre de faire beaucoup de choses sans toucher au clavier entrer nous sommes sur la chaîne youtube entrer et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et nous verrons dans une prochaine vidéo comment se servir des mots clés pour ouvrir ou faire énormément de choses avec la dictée vocale à très vite pour une prochaine vidéo voilà donc on va revenir dans notre bloc note et on va vérifier si la dictée a été correcte sélectionné bonjour virgule à la ligne m actuellement en train de paramétrer la dictée vocale de windows 10 entrer appelé aussi dictée vocale virgule ceci va permettre de faire beaucoup de choses sans toucher au clavier bonjour nous sommes actuellement en train de paramétrer la dictée vocale de windows 10 entrer appelé aussi dictée vocale ceci va permettre de faire beaucoup de choses sans toucher au clavier nous sommes sur la chaîne il fut le et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus et nous verrons dans une prochaine vidéo comment se servir des mots clés pour ouvrir ou faire énormément de choses avec la dictée vocale criville pour une prochaine vidéo voilà comme vous avez pu entendre quelques erreurs d'écriture mais il faut que windows est le maximum d'informations que vous lui parliez un maximum pour qu'il puisse s'approprier votre voix pour l'instant donc merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu vous connaissez donc dragon naturalis speaking qui est un logiciel très spécifique aujourd'hui on va faire plusieurs vidéos sur la dictée vocale de windows et on va voir ensemble comment s'en servir correctement merci et à très vite donc pour une prochaine vidéo sur vision high tech pensez bien vous abonner pour suivre tous ces tutos et à bientôt pour une prochaine salut à tous